Le président Emmanuel Macron a décidé de changer le drapeau français. Cependant, je vous rassure, il ne s'agit pas d'un gros bouleversement du drapeau français, mais juste d'un changement de teinte du bleu. En effet, Emmanuel Macron a décidé de prendre une teinte de bleu plus foncée pour le drapeau français et en fait revenir ainsi à ce qui était la couleur qui avait été choisie en 1794 lorsque le drapeau français, le drapeau tricolore, avait été officiellement choisi. C'est l'occasion de faire un petit point historique sur l'histoire de ce drapeau. De ses couleurs aussi, souvent on dit que le blanc rouge, c'est le bleu et le rouge qui étaient les couleurs de la ville de Paris et ça, ça remonte au XIVe siècle lors de la révolte d'Étienne Marcel qui était prévôt des marchands de Paris contre le roi de France et qui était aussi la couleur des gardes nationales de Paris et le blanc qui serait la couleur de la monarchie. Même si dans les faits, la fête, les couleurs de la monarchie prenaient aussi souvent le bleu blanc rouge que vous pouvez voir sur les images des emblèmes c'était quand même pas mal le bleu blanc rouge et globalement en fait le bleu blanc rouge déjà était souvent utilisé par des représentants du royaume de France il avait été utilisé aussi par les français en Amérique du Nord donc cette association de couleurs existait déjà avant la révolution française et avait été pas mal utilisée pendant la révolution française à partir de 1789 avec des cocardes tricolores qui vont se développer en 1790, lors de la fête de la fédération donc le 14 juillet 1790 il y aura des drapeaux de bleu blanc rouge qui seront mis avec des variantes et plutôt des bandes horizontales que verticales vous voyez en images différentes, drapeaux qui étaient utilisés à ce moment-là et qui se retrouvaient à la tribune officielle et donc c'est surtout cette association de couleurs régulièrement utilisée qui est reprise en 1794 c'est aussi une couleur qui est depuis octobre 1790 et la couleur du drapeau du pavillon de la marine française alors à la base c'était un drapeau blanc et du coup à partir d'octobre 1794 ça a été un drapeau blanc mais avec un coin dans le drapeau blanc où il y a un drapeau bleu blanc rouge donc je vous montrerai ça aussi animal vous voyez à ce moment et donc c'est plus ça que vraiment le blanc comme couleur de la monarchie associé aux autres couleurs parce que sinon si c'était juste ça le blanc n'aurait pas été gardé par la suite puisqu'à partir de 1792 la monarchie est abolie et en 1794 lorsque le drapeau est choisi si le blanc ne faisait référence qu'à la monarchie il aurait sûrement été enlevé et c'est juste que cette association de couleurs était déjà représentative de la révolution et même avant déjà de la France mais du coup le drapeau avait changé puisqu'on revient du coup à la couleur de 1794 et quand même le drapeau avait changé et en effet sous Valéry Giscard d'Esta en 1976 le drapeau avait changé pour que le bleu soit plus clair et que le même bleu en fait que le drapeau européen donc c'était une volonté de montrer le rapprochement entre la France et l'Europe de la part de Giscard d'Esta qui était très pro-européen après c'était pas la première fois que le drapeau français changé puisque déjà en 1814 avec la restauration on revient au drapeau blanc avec l'emblème de la monarchie donc le drapeau... enfin on revient parce qu'il n'y avait pas vraiment le drapeau officiel avant mais le drapeau officiel est un symbole de la monarchie et qui remplace le bleu blanc rouge qui est rapidement rétabli pendant les 100 jours de Napoléon puis une nouvelle fois enlevé et le drapeau bleu blanc rouge n'est rétabli et du coup avec les mêmes couleurs que lors de la... lors de la... en 1794 par la monarchie de juillet en 1830 suite à la révolution qui a renversé Charles X il s'est donc arrivé au pouvoir de Louis-Philippe le drapeau va ensuite rester en place il y aura un petit changement pendant quelques jours en 1848 avec un changement d'ordre des bandes bleu blanc rouge il y aura aussi la volonté à nombre de certains de mettre le drapeau rouge comme drapeau du pays en 1848 mais ce projet va être écarté notamment suite à la victoire quand même plutôt des conservateurs lors des élections de 1848 donc face aux républicains plus avancés vous voulez le drapeau rouge en 1873 il y aura aussi une volonté de remettre à nouveau le drapeau blanc de la part du comte de Chambord héritier légitimiste autreux qui donc s'oppose aux orléanistes qui étaient donc eux les héritiers de Philippe d'Orléans et en fait du coup Charles le comte Barthois voulait rétablir le drapeau blanc ce qui était refusé à la fois par l'armicain mais aussi par les orléanistes et donc le projet va être repoussé mais en plus ça va empêcher la restauration de la monarchie puisque les monarchistes étaient majoritaires mais divisés du coup après donc changement de 1976 et là du coup décision qui a été prise le 13 juillet 2020 mais qui est à nouveau dans l'actualité aujourd'hui parce qu'elle est en train de rentrer en action ce changement sur les bâtiments officiels et tout du coup d'avoir ce drapeau avec les anciennes couleurs le président a en effet du coup le droit de changer le drapeau de français c'est dans ses prérogatives prérogatives du chef de l'état c'est par exemple Jean Garry qui était interviewé par France Info qui en parlait et qui disait que ça fait partie d'un certain nombre de privilèges la présidence république est une sorte de monarchie républicaine et donc comme le roi le président chef de l'état en France a le droit de changer le drapeau même si je pense que s'il voulait faire un changement plus profond que juste des teintes de couleurs il ne ferait pas une décision tout seul comme il le fait là ce serait sûrement beaucoup plus discuté parce que sinon de toute façon je pense que ça passerait assez peu bon alors c'est terminé pour cette petite vidéo là j'ai vu cette actualité et je me suis dit tiens c'est l'occasion d'en parler et de parler d'un peu de l'histoire du drapeau tricolore et d'aller au delà du simple cliché qu'on a de le blanc de la monarchie le bleu et le rouge de Paris c'était plus compliqué que ça et aussi les petits changements de couleurs qu'il y a eu pu avoir dans l'histoire qui sera forcément collé c'est terminé j'espère que ça vous intéresse si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo à la partager à commenter pour dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos au revoir tout le monde